Hey salut tout le monde c'est Genis, comment allez-vous les amis ? Moi ça va très très bien, merci. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Last Way Home pour l'épisode 26. Je suis désolé, l'épisode juste avant je l'ai filmé et j'ai pas mis la bonne fenêtre sur OBS et du coup l'épisode c'est un écran noir. Donc je suis désolé. Donc nous avions passé d'une région à une autre, rien d'exceptionnel. Nous devions protéger, aller aider les blancs à récupérer une colline et un camp des rouges. Et en partant, nous avons été trahis par les blancs et nous avons tiré dessus. Entre temps, la Tchécoslovaquie a obtenu son indépendance, donc nous sommes indépendants pour le moment. Donc je suis désolé, vous n'aurez pas ce petit épisode. Donc rendez-vous à Camille. Camille, sur Mechmi, sur Mechmi, là on a des choses à aller voir. Que sur un malentendu... Alors là il me faut quoi ? Philologie au cambrioleur. Évidemment les mecs... Ah non il est là. Et après je peux utiliser des gars qui sont pas fatigués. Il est en convalescence. Allez là vous. Là, forestière. Vous allez également me chercher du bois parce qu'on va en avoir besoin je pense. Ici, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Sans cesse de bois, c'est très bien, vous pouvez revenir les gars. Et effectivement du coup comme vous le voyez en haut, on arrive dans un froid polaire. Donc les mecs se caillent vraiment les miches dans le train. Le truc c'est que j'ai tout à fond. Donc... Je ne peux pas... Oh putain la menace. Oh putain. Oh j'ai ça en surplus. Oh merde. Oh bah alors je ne peux pas avoir ça en surplus, ce n'est pas possible. Confirmer. Oh. Enfin et... Enfin et 22. Ça, ça je m'en branle. Les somnifères. Moi je vois plutôt ça. 110 balles ! Non mais attends. Hein. Il me faut 110. Vous virez un fusil là. Je m'en fous mais... Allez, il va falloir... Il va falloir que je résous de... Que je résous ça. Allez, on va aller. Dépêche-toi parce que la menace va être très violente. Ah d'accord. On a fini la région déjà. Bon, c'est vrai. Vous arrivez au village de Kaminscoïd. À part d'une plateforme en bois délabrée, il ne semble pas y avoir grand chose. Vous n'ouvriez pas avoir trop de mal à trouver votre contact. Inek Begler. Ah oui, on doit retrouver quelqu'un à cette gare là qui doit nous donner un colis pour notre gouvernement. Votre conseiller et une poignée de soldats partent explorer les environs avec vous. Les rues en terre battues sont désertes mais mis à part quelques chiens à rang qui se faufilent entre les maisons, les habitants que vous croisez s'éloignent rapidement. Ils semblent avoir peur. Il n'y a ni soldats rouges ni soldats blancs ici. Vous vous demandez s'ils savent qui vous êtes. À quelques pas de la gare, vous atteignez une grande maison en briques de plein pied. Elle se démarque des isbas qui l'entourent. Votre conseiller vous arrête brusquement. Major, je crois que c'est ici. Inek Begler devrait être à l'intérieur. Vous faites un geste et approchez ensemble en frappant. Vous constatez que la porte est restée entre ouverte. Elle finit de s'ouvrir dans un grincement de mauvaise augure. Vous reculez et ordonnez à vos soldats de fouiller la maison. Langer répète vos ordres et sort son revolver de service avant de l'armée. Vous entrez dans la maison et ordonnez à deux soldats de garder l'entrée. Antonin et Vera. La maison est froide et pauvrement meublée. Begler n'est pas là. Il n'y a aucun suite de lutte. Il s'est peut-être enfui après la trahison des biens. C'est possible, mais dans ce cas, pourquoi ne pas avoir fermé la porte à clés ? Nous devons chercher des réponses. Les minutes passent. L'enquête ne dure pas longtemps. Vous êtes sur le point d'abandonner lorsque vous entendez des cris de surprise d'un soldat. Ils ont trouvé quelque chose, caché dans le poil. Major, nous allons trouver des documents. Begler est venu ici. C'est certain, regardez. Votre conseiller vous tend un paquet de feuilles. Vous parcourez tous les deux les documents. Les écritures sont belles et pleines de fioritures. Le contenu a une élégance certaine. Il y a même des passages en russe. Chaque mot, vous commencez à comprendre les prouesses diplomatiques de Begler. Soudain, une expression surprise passe sur le visage de votre conseiller, tandis qu'il lit un papier. Ces notes ne peuvent pas nous dire où se trouve Begler, mais elles nous indiquent où nous devons nous trouver dans cinq jours. Aujourd'hui inclus, si nous ne voulons pas rester bloqués dans le pays. Vous échangez un regard incrédule avec le capital launcher. C'est un télégramme de notre gouvernement à l'intention de Begler, qui l'informe que le bateau partira de Vladivostok dans cinq jours. Avec ou sans nous. Pourquoi nous n'ont pas été informés ? C'est de la folie ! Il y a sûrement une explication. C'est possible, Major. Mais cela ne nous met pas dans une position délicate. Nous devons prendre une décision difficile, et notre temps est limité et va encore compliquer les choses. La voie ferrée part dans deux directions, à partir d'ici, et les deux mènent à Vladivostok. Si nous prenons la voie de sud, nous devrons traverser les lignes de l'armée rouge. Cependant, nous devrions arriver plus vite à Vladivostok. En revanche, si nous partons au nord, nous traversons un trajectoire sous le contrôle des blancs. Mais il y a un autre problème. Cette route n'est pas seulement plus longue, elle passe aussi par une zone difficile à traverser. Si le temps se dégrade, nous risquons de nous retrouver dans une position difficile. Allez, on prend les rouges. On part dans le sud, les gars. Votre conseiller est dégluté négureusement et se rapproche de vous et vous parle à voix basse. C'est une division difficile, Major. Merci. Allez, c'est parti. Ok. Est-ce qu'on arrive à Vladivostok ? Non, pas tout à fait. Dans 120 heures. Oh putain, il va falloir qu'on se maille le cul. Ok, Bobby. On va s'arrêter à la prochaine gare déjà. Oh, j'ai encore des rats là, putain. Cassez-moi ça. S'il vous plaît. Au niveau du médical, est-ce que j'ai des autres gens à mettre ? Je ne sais pas si ça va aider à qui. Ok, vous m'enlevez le rat. En tout cas, il n'y a pas de menace là. Ok, parfait. On va pouvoir y aller, les gars. On va s'arrêter à la première gare. Ce truc, c'est que je n'ai toujours pas de... Je n'ai pas de thune en fait. C'est terrible. Marchand. Je n'ai pas de pognon quoi. Bon, j'ai deux snipers. Je ne vais jamais aller au-delà de... Donc ça, je peux le vendre déjà. Oh putain, il n'a pas assez quoi. J'ai deux snipers. Trois snipers. Je n'irai jamais avec plus de trois snipers sur le terrain. Donc ça ne change rien. Donc ça, je peux le vendre. Ok. J'ai un terrain de chasse ici. Mais j'ai quand même assez de nourriture. J'ai même un cuisinier là qui est en train de bosser. Il travaille la nuit. Parce que j'ai un cuisinier qui est chaud là. Non. Bon, en tout cas, j'ai assez de nourriture pour vivre. Ouais, 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 ouais. Il va falloir... Passer outre. Arrêtez. Ah, je suis désolé les gars. Mais il va falloir... Du coup, ça veut dire que je peux faire des améliorations. Il va me falloir du pognon. Surtout du pognon, en fait. C'est quoi, ça ? Dysfonctionnement. Tueauterie. Je n'ai même pas amélioré ma... Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. J'ai des trucs qui ont été pétés par les blancs, là ? Non, pas plus que ça. Ok, ça marche. Je n'ai pas beaucoup de poudre. Les gars ont quand même tout. De la réparation. Ouais, mais ça, pour l'instant, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc, ouais, non. Pour l'instant, on est bien. On ne va pas utiliser nos trucs. Les menaces augmentent, par contre. Vite, dépêchez-vous. Avant qu'on se fasse choper. Putain. Attrait les urgences. Oh ! Voilà, c'était piégé. Voilà, si je fonçais, j'allais péter. On va s'arrêter à cette gare-là. Là, il faut avancer. On a 1400 km à faire en trois jours. C'est-à-dire qu'on ne va pas tergiverser. Ok, parfait. Il a des cigarettes, je m'en branle. Je m'en fiche, pardon. On a quand même un revolver. Donc, on peut vendre. Ah, mais il n'a que 300, en fait. Ah, oui, il n'a pas de... What ? Attends, à la revente ? Ah non, d'accord, à la revente, c'est 300. Ok, pardon, autant pour moi. Euh... Qu'est-ce que je peux vendre ? Mine terrestre. Bombe fumigène. On va essayer de gratter du pognon à droite à gauche. Euh... Le lac. Au niveau nourriture, on est pas mal. Au niveau bois, on est pas mal aussi. Je pense que... Il faut pas... Il faut... Non, mais il faut foncer. Il faut foncer. Il faut qu'on fonce. Je sais, les gars. Je sais que vous aimez pas vous arrêter. Mais... Ok. Cuisinier niveau 5. Lui, il nous fait des petits... Un petit bœuf bourguignon, là. À chaque fois. Ah, il a eu... Très vengeance, bye, les gars. Forcément, les rouges, ils sont contre nous. On avance, on avance, on avance. Prochaine gare. Attends, on s'arrête plus, là. On peut avoir du carburant, mais j'en ai. Qu'est-ce que je ne tisse pas ? Du tissu. Il a 24 000. Oh ! Bah, on va te faire... Déjà ? Je suis à 5 000. Qu'est-ce que je peux... Je peux rien acheter d'autre, hein. Non. Au niveau des médecins, est-ce que j'en ai un qui me fabrique des... Ah, voilà, j'ai plus de plantes. C'est ça, d'accord, ok. Ok, ok, ok. Ah, là, je pourrais en acheter. Il va me falloir des midi kits, parce que je pense que j'en ai plus beaucoup. J'en ai 12, ouais, il va m'en falloir, parce que si vraiment... Ça part en cacahuète. On va faire le lac et la maison, ici. On va envoyer Antonin, qui est avare. On va confirmer ça, on les envoie. Il me faut ici, survivaliste et chasseur. Survivaliste. Est-ce que j'ai un chasseur dans le lot, ici ? J'ai un survivaliste aussi, et toi ? J'en ai assez. Allez, foncez, les gars. J'ai foi en vous. Ludwig, il a pris un niveau. Qu'est-ce qu'il peut devenir, lui ? Lui, il peut pas... Lui, il est bloqué à l'intérieur, lui. Et ouais. Deux heures en plus. Ça va être chaud. Le village est tranquille, puisqu'on... Bien qu'on puisse lire un certain malaise sur le visage des habitants, personne n'ose parler, mais les plus réceptifs ou soldats comprennent que la Légion de Chico n'est pas les bienvenus. Deux de vos soldats s'adressent à un groupe d'hommes venant visiblement de faire tourner les bars. L'un d'eux, le moins ivre, raconte une passionniste histoire qu'il a entendu au comptoir. Encore un des récits sur les héros mythiques de la Seconde Guerre. Ne pas l'écouter, on s'en fout. Euh, ouais. Je pense que là, il va me falloir quelques... Quelques plantes. Et je vais lui vendre... Ça. C'est vrai que j'utilise, mais... Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Je peux lui vendre un fusil, par exemple. Après, je sais pas, c'est pas. Grenadier, grenadier, fusillé, grenadier. Ah ouais, j'ai que trois fusillés, en fait. Ah ouais, ouais. Allez, comme ça, ça me coûte que 200. Vous pouvez revenir, les gars. Là, ça pue du cul, hein. Je vous dis clairement, ça... Je sens l'attaque, là. Vous avez rien ? Oh, le malaise ! Oh, débouche-toi ! Fuyons ! Oh, 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 oh ! Non ! Le prix apaisant et familier de la locomotive en mouvement est soudain noyé dans les détonations, les cris, etc. Oh, c'est fait attaquer, putain ! Oh ! Oh ! Wagon de stockage ! Oh, putain ! Wagon médical, bonjour ! Oh, putain ! Oh, putain, la vache ! On s'est fait, mais... Soulevé, mon pauvre ! Du coup, le wagon de stockage, il a pris cher, hein. Oh ! Il a pris cher, hein. Le mec, j'ai... Oui, il s'est fait, il est promu. Ok. Ce message a été mis en évidence en gros caractère rouge comme important dans la main de Langer. Il semble avoir été griffonné et se mot à la hâte avec colère. Normalement, il transportait ses messages en main propre, mais depuis la trahison des Blancs, il a réduit au maximum tout contact avec les autres. Le message n'est pas long car la situation est simple. Il y a un aérodrome à proximité qui pourrait soutenir et entraver une attaque sur le Vladivostok. Il doit être saisi rapidement afin que les rouges ne puissent pas exploser le carburant et tenu jusqu'à leur réserve de renfort. Un pilote d'élite est également présent sur l'aérodrome. La note précise de Langer, sa mort nous sera utile. Perturbé par cette formulation, vous remarquez néanmoins l'aérodrome sur la carte. Ok. Eh bon, on va aller faire l'aérodrome. Est-ce que j'ai un médecin qui peut... Non, mais non, mais... Est-ce que ça me sert ? Non, ça me sert à rien. Oh, attendez, il y a suppression de... De quelque chose, là. Pour 200, suppression de la maladie. Ici, j'ai quoi ? Ici, j'ai rien. J'ai un mec qui est ok. Il commence à avoir froid, les gars. Ça commence à être... Il y en a un qui n'est pas bien. J'ai un médecin, au moins. Non, je n'ai pas de médecin. Donc, ils peuvent toujours attendre. Il n'y a pas de médecin. Non, on verra. Ok. Est-ce que j'ai une autre place pour quelqu'un d'autre ? Eh non, mais non, mais pas toi. Tu es médecin, trou du cul. Soigne-toi toi-même. Au niveau de la nourriture. Lui, il est en train de me faire quelque chose. Là. Je n'ai pas assez de munitions. J'ai peur que le temps nous manque, en fait. Allez, on quitte la guerre. Oh, la vache. Les gars, tournez un peu. Ok. 8. Bon, les enfants. Il va falloir du monde. Oh, là. Je n'ai plus beaucoup de munitions. Bah, 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 bah. On va tenter. Il va me falloir défusiller, les enfants. Elle est bon. Grotislav, je t'aime bien, toi. Toi, tu pars. Antonin. Je t'aime bien, mais... Est-ce que j'ai... Madorota, là. Madorota, elle est où, Madorota ? Est-ce qu'elle est blessée, Madorota ? Non, elle est en pleine forme. Parfait. Je t'amène. Peter. En sniper également. Ça peut servir. Ah, c'est marrant. Il peut prendre ça, lui. Ok. Et on va prendre, en grenadier, Slavid Torlova. Voilà. Elle va prendre le MK. Le MK. Au niveau énergie, on en est où, là ? C'est pas ouf, hein ? Si, il y a lui, il y a Pavel. Qui va me prendre la fusil auto. Il m'en faut 8. Je suis à 5. Qui c'est qui est en pleine forme ? Toi. Ah, un autre sniper. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi pas. Mettre un tout petit peu plus de balles. Romane. Romane, qui est très très bon. Romane que j'aime beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et un médecin. Un médecin. Un médecin pour soigner tout le monde. Un médecin. Un médecin. Un médecin en forme. Bon, bah... Bartolomé, là. Tu vas me changer cette arme, s'il te plaît. Tu vas prendre ça. Bon, pas 60. Faut pas user. Il est malade, mais bon. C'est pas grave, hein. Allez. On y va, les enfants. L'aérodrome est difficile à rater. Il occupe une vaste surface et est entouré de nombreuses positions défensives et une tour se dresse au milieu. Il y a peu de soldats dehors à cause du froid. Mais ils sont sans doute prêts à s'enfuir au moindre signe. Cette fois, vos soldats se lancent dans la mission sans même prendre le temps de respirer un grand coup. L'action est le seul moyen de lutter contre le froid frigorifiant. Mais cette action pourrait bien aboutir à un repli soudain. Et bon, on y va comment ? En espérant que ça ne dure pas trop longtemps, on est déjà à 20 minutes. On va essayer de faire ça vite. Allez. Oula. Les engins volants. Oh, et si on peut avoir des copains. C'est trop bien ça. Tout est prêt. Allez, on y va. Ok. On y va tranquille, les gars. En avant. Je vais regarder. Ok. Bonjour, mes amis. Nous sommes là pour vous aider. Donnez-nous vos ordres. C'est notre jour de chance. Oh. Oh. Oh, vous êtes des génies, les gars. Je vous aime. Vos ordres. Je me mets à couvert. Oh, tout ce que j'ai, quoi. Bbbb. Feuille. Tata-tata-tata-tata. Attire lui dessus. Ennemis. Tata-tata. Avance. Tiens. Hein ? Camarade, battez en retraite. Le commissaire appelle l'artillerie lourde. Putain. Non. Floquiez-vous les gars. On a failli faire du char. Allons par là. Oh mon dieu. On va en amont toi. Vas-y, vas-y fonce frérot. Il y a un deuxième. On peut pas le réparer lui ? Non on peut pas le réparer, ça c'est dommage par contre. Y'a pas un bidon par là ? Ah si il est là. Un carburant, non pas du tout. Il y a besoin de carburant, mais si c'est ça. Non pas du tout. Il doit être qu'il part par là. Ça je le sens pas. Tout est prêt. Je vais regarder. Ah ok il est là. C'est comme si c'était fait. Je vais voir ce qu'il y a. Ok. Tu m'avance s'il te plait. Oh la 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 la. C'est bon là. C'est open bar là. Viens là mon ami. Viens là. J'ai pas envie qu'il meure dans l'explosion du machin. Donc ça fait toujours 3 mecs de plus. Ennemis. J'ai dit bac. Cours frérot, cours. Oui, en position. Ah si on peut... Ravoir un bon véhicule. Ça m'arrangerait. Toi tu vas te faire défoncer. Descendez de là. Prêt. Prêt. Hop ça c'est réglé. Mes ordres c'est que vous alliez là bas les gars. Ok. Reçu. Vous me reprenez ce véhicule plein. Et vous foncez sur ces gars là. Oui bien sûr. Crampons. Je crois que c'était le dernier. Ok. Euh... On est pas mal. Est-ce que j'ai des trucs à récupérer ? Oui j'ai des trucs à récupérer là. Est-ce que tu peux avancer ici ? On est pas mal. Putain. Qu'est-ce que c'est vous les gars ? Non. En position. Oh. Oh. Mais c'est pas mal. Ah. 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 dessus les gars. C'est quoi tu veux frérot pour le tuer. Ok viens me récupérer tout ça. Alors eux ce qu'ils veulent c'est qu'on prenne par là donc pourquoi pas. Oh j'ai oublié un mec dis-donc. Ouais viens là. Allez on y va. Et merde. Mais qu'un autre con. Vas-y pépette. Vous n'avez qu'un mot à dire. Je me mets à couper. J'ai joué. Non non non. On faisait tout là. Allez on tire, on tire, on tire le véhicule. Bien. Allez. Fuyez les gars, fuyez. Oui autant pour toi. Le truc c'est que c'est peut-être des légionnaires que je vais pouvoir récupérer après. Donc je me dis si je laisse mourir c'est peut-être pas terrible. On est par là. Oh là là là. Où ça ? Oh putain. Je suis en route. Tirez les gars, tirez. Oh non. Oh je ne l'avais pas vu non. Non. Tirez les gars, tirez, 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 tirez. Oh putain. Oh putain. Oh put... Naise. Bon il y en a un qui est mort mais au moins c'est pas de mon équipe. Oh non. Arrête de te plaindre. Prêt. Je cherche un abri. Oui. Allez. Je crois que c'était le dernier. Ça va aller. Je cherche un abri. Prêt. Waouh. J'ai voulu. Je me suis précipité. Un endroit où se cacher. Soigne le loin. Oh là là, j'ai plus de medikit, j'ai plus rien. Ça sent la merlanfri là quand même. Arrête de te plaindre. C'est rien. J'ai un mozing là. Tout est prêt. Je prends ce que je trouve. C'est quoi ça ? Non c'est le truc aussi. Je cherche un abri. Ok. Euh... Le médecin. Oh putain. Ma... Ma snack. Non elle... Oh j'ai plus de medikit. Si t'en as encore un. Aide-la. Ça va aller. Je peux pas la perdre. Dorotha je peux pas la perdre. Ok il va falloir faire ça de manière correcte. Tu vas me soigner lui. Arrête de te plaindre. C'est rien. Ok. Je suis sur la fin. Prêt. Allez on avance. On avance tranquillement les gars. Je vais regarder. Vous n'avez qu'un en position. Ennemis repéré. Ennemis repéré. Où ça ? Oh les gars. Me faites pas peur comme ça. Je cherche un abri. Ennemis repéré. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Tout est prêt. Vous tirez pas les gars. Merde. Tout est prêt. Tirez. Ha ha ha. Ok nice. Mon snipe. Qu'est ce que j'ai là dedans ? Les ressources. J'ai très très peur. Là il va y avoir du monde. C'est obligé. Je me mets à couvert. Ennemis. 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 Ok. Vos ordres. Je suis en route. Non mais non. Tu vas te faire repérer. Ah oui. T'es bête ou quoi ? Je cherche un abri. Vous n'avez qu'un. Oui j'y vais. Tout est calme pour l'instant. Ok. Tout est prêt. Compris. J'ai le taquet de ressources là mais j'ai rien pour ouvrir. Oui. Oui. Je vais rester hors de vue. T'es lent dis donc mon bonhomme. Je vais péter la porte là. Je cherche un abri. Vous êtes aussi ici là. Vos ordres. D'accord. Il y a un coup de grenade ça ouvre la porte là quand même. Il est où mon grenadier ? Vos ordres ? Pète-moi la... Pète-moi la... Pète-moi la... Pète-moi la porte là. J'en fous de la clé. Oh. C'est nul. Euh... Sniper. Qu'est-ce que t'as ici ? Je vais voir. Oui. En reconnaissance. Ennemis repérés. Ok. Ennemis repérés. J'ai vu. J'ai vu. Revenez par ici. On va passer par là. Alors. Dans un premier temps je vais prendre tous les gars qui sont valides. qui sont pas en train de décéder. Donc eux. Euh... Lui. Lui. Tout est prêt. Lui. Voilà. Les 4 là. Vous me rentrez là les gars. Les 5 plutôt. Non, non. Laisse tomber toi. T'es trop lent. T'es trop lent. Récupère ça les gars. C'est bien. Allez. On vient là. Ok. Le QG est bien trop vide. Pour que ça m'inquiète pas. Ça le problème. C'est que c'est trop vide. On doit capturer ça. Et... Y'a personne. C'est bizarre. Là y'a au taquet de ressources. Il va y avoir un commandant qui va sortir. C'est sûr et certain. Ok. Vous venez là. Vous allez vous mettre comme ça. Ou ici. Allez on y va. Au moins qu'on ait été bon. Et que... C'est pas un problème. Mais... J'ai les doutes quoi. C'est bizarre qu'il y ait personne quoi. Nous avons sécurisé le quartier général. Mais nous ne sommes pas tirés d'affaires. Les rouges vont envoyer toutes leurs forces contre nous. Nous devrions tenter de leur prendre leurs réserves de carburant. Ils ne pourront pas voler et nous aurons du carburant pour le voyage. Nous ferons d'une pierre deux coups. Les rouges savent que nous avons besoin de ce carburant. Ils n'hésiteront pas à le faire exploser pour nous empêcher de l'avoir. Dépêchons-nous. Attendez. C'est l'as de l'aviation des rouges ? Ivan... Vladimir quelque chose. On l'appelle la menace du ciel. L'éliminer porterait un coup au moral des rouges. Il a la clé celui-ci en plus. Ennemi. Ennemi. Oh putain ! C'est vous les gars ! Là c'est un détrouglement. Je suis sûr que c'est lui qui a la clé en plus. Il y a un mec là je ne sais même pas. Oui. Quels sont vos ordres ? Vous allez le contourner déjà parce qu'il est en train de me casser les noix lui. Il est là. Ok. Ils sont en face. Ils sont en face. Ah non mais il s'est barré en fait ! Le chacot quoi. La menace du ciel aura encore l'occasion de combattre. J'imagine qu'il faudra toujours surveiller le ciel. Pas grave mes amis. Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise. Venez ici vous. Vos ordres en position. Il n'y a pas un mec dedans ? Je vais regarder. Je suis en route. On capture, on capture les gars. Il y a un truc pour soigner là. Qu'est ce qu'il faut ? Tenez bon et gardez les rouges à distance. Oula oula oula. Je cherche un abri. Ennemi ! Allez les gars, allez les gars, allez on tire. Protéger les trucs de carburant. Nous avons le fait de notre mieux. Merde ! Mission échouée. Retourner dans la zone équité. Nous allons devoir vivre avec la crainte d'une attaque aérienne des rouges. Tout est prêt ! C'est vous le dites ! Ah merde j'ai échoué. Ah oui, non mais attendez. On fuit les gars, on fuit, on fuit, on fuit. C'est pas grave. On dégage. On a pas réussi, tant pis. On peut pas réussir à tous les coups. On y va. En plus, on récupère des gars en plus. Si on a le droit de les garder. C'est pas grave, c'est pas grave. C'était une opportunité. Allez, passe mieux. Forcément, on a échoué. Malgré tous vos efforts, vous n'avez pas réussi à faire ce que vous était demandé. Telle est la réalité de la guerre. Il est temps de passer à autre chose. D'autres combats sont à venir. Ouais. Mais est-ce qu'on a récupéré des gars au moins ? Ah non, on est 26. Bon, écoutez. Mais bon, on va s'arrêter là, malgré... Attendez. Non, ils reviennent. Ah bah non. On n'a rien gagné du tout. Bon, bah en tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine. C'était Genis. Ciao, ciao.